Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui on va parler des Canadiens de Montréal qui s'intéressent à Jonathan Drouin. Pourquoi? Non sérieux, pourquoi? C'est une bonne question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que les Canadiens ont besoin? Je regarde les Canadiens de Montréal. Ok, en regardant le club école. Le club école, on peut parler de Sherbeck, Udon et McCarron. Trois joueurs qui font leur preuve. Bonnyval qui est de retour. Fait qu'à mon avis, on est capable de développer certains joueurs intéressants. Hey, Stéphane Fournier avait été changé, lui. Ah, peu importe. Donc, il y a Daniel Carr qui a aussi bien fait lorsqu'il a été rappelé par le Canadien de Montréal. Pardon. La défensive, je ne vais pas m'attenter tout sur la défensive, mais je garde la main sur des gars comme Thrower, Ellis et Deeds. Puis chez les gardiens de but, Zachary Foucaulté, ça c'est les gardiens de but à observer. Puis chez le Canadien de Montréal. Bon, il y a un gars de la radio qui a dit que c'est peut-être une histoire d'un seul gardien de but, Carey Price. Et Price qui n'est pas là, ça veut dire que le Canadien perd. Puis est-ce que ça a du bon sens? Bien oui, ça a du bon sens parce qu'on regarde, à la défensive, on a des bons morceaux, mais souvent l'homme de 9 millions qui est très égocentrique et qui porte le A est très inefficace. Markov, on peut sentir que l'âge le rattrape. Donc à la défensive, c'est comme ci, comme ça. Puis à l'attaque, on a un bon gars, c'est le capitaine Pacharity, contre les Blancas que j'ai remarqué sur le 19e de la saison. Donc on peut le voir, c'est un marqueur régulier. Mais qui d'autre qu'on a à Montréal? Qui d'autre? Puis le Kanetsch, début de saison, il était bon, puis il a disparu. Gallagher, j'aime beaucoup son travail, mais lorsqu'il s'est blessé, c'est le moment où le Canadien s'est vraiment écroulé. Puis quand il est revenu, bon, il apporte un second souffle à l'équipe, mais on peut sentir que Gallagher, c'est pas un homme de premier trio, c'est un homme qui serait mieux situé sur un deuxième trio. Galchenyuk, on dit tout, il a le potentiel, il a les habiletés, mais il n'a pas le temps de glace. Puis lorsqu'on a fait l'essai avec Pacharity, ça ne va pas marcher. Varselar, l'homme de 4 millions qui joue sur un deuxième trio, je regarde la liste, c'est un gars de troisième trio. Tomasz Fleischman, lui qui a gagné son poste durant les matchs de pré-saison, puis début de saison, un peu compliqué, ça allait bien, puis il est disparu encore une fois. Ça ne va pas bien. Jacob Delarose, ça c'est un joueur défensif. Paul Byron, il contribue bien au sein du quatrième et du troisième trio. Dale Weiss, il fait sa part sur le troisième et du quatrième trio. Demante Smith, le gars de Haïda se dit que ça ne sert à rien de virer la chambre à l'envers pour ce gars-là. Tory Mitchell, OK. Brian Flynn, OK. David Dernay, il est pas pés. Fait que là, qui c'est qu'il y a d'exceptionnel à l'attaque? Qui c'est qui peut donner un coup de main à Max Pacioretty? Il n'y en a pas. Il n'y a pas personne qui peut donner un coup de main à Max Pacioretty à l'attaque. C'est une histoire de Pacioretty seulement. Gallagher travaille fort, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est un gars de deuxième trio, c'est pas un gars de premier trio. Puis le Kanetsch a disparu. Gallagher, il n'y a pas assez de temps de place, puis il manque encore la touche pour être régulier, pour être productif de manière régulière. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Montréal? On a besoin d'un joueur qui peut se porter à l'attaque. Là, je regarde le Lightning, ça serait intéressant d'avoir un gars comme, par exemple, je ne sais pas, au moins, peut-être, pas Steven Stamko, c'est Kucherov, puis c'est sûr que le Lightning ne doit pas s'en débarrasser comme ça, de toute manière, il n'y a pas rien à faire en retour. Kucherov, lui, il serait intéressant. Peut-être Phil Pula, peut-être Callahan, Namasknikov, peu importe ce qu'on dit. Mais le Lightning, il y a des joueurs qui se portent à l'attaque, puis peut-être que ça va avec la philosophie de l'équipe. Allez vous porter en attaque, puis vous allez pouvoir produire de quoi. Kucherov, j'en aime beaucoup, je peux vous le dire, j'en aime beaucoup Kucherov. On pourrait peut-être essayer d'aller chercher. À la place, on s'intéresse à Jonathan Drouin. Drouin, bon, qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet? Si je ne me trompe pas, je souhaite première ronde, troisième au total. Oui, c'est écrit ici. Puis qu'est-ce qu'il a fait dans la saison? 19 matchs, 8 points, donc on ne peut pas être tous les deux matchs. C'est un gars de deuxième trio. C'est pas notre premier trio, c'est un gars de deuxième trio. 5-11, on dit à Montréal qu'on a besoin de se grossir. Pourquoi on s'intéresserait à Jonathan Drouin? Il ne marque pas, il n'a pas la taille. Il a le potentiel, il faut être patient avec lui. Mais là, regarde, il a le potentiel, il faut être patient avec lui. On a dit la même chose au sujet de Gallagher, de Galchenyak. On a dit la même chose au sujet de Beaulieu. de Tenordi. On dit la même affaire avec des gars comme Bournival, McCarron, Sherbag, Yulson dans les mineurs, dans les rangs juniors. Là, c'est bien beau de dire qu'il faut être patient, il faut être patient, il faut être patient. Mais là, on dit que ça prend une transaction majeure. Jonathan Drouin ne peut pas être cette transaction majeure parce que c'est un cas risqué. C'est un gars qui n'a pas encore réussi à faire ses preuves. C'est un gars qui a une petite stature alors qu'on dit qu'il faut se grossir. C'est un gars qui me dit qu'il va être un gars de deuxième trio à son meilleur et non pas un gars de premier trio parce que j'en garde son gabarit et son style. Ça me fait penser à Brandon Gallagher. Gallagher, je l'ai dit, c'est un gars de deuxième trio. Certaines personnes vont dire que c'est un gars de troisième trio idéalement. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Jonathan Drouin? Ça, c'est ma grande question. Oui, c'est intéressant. C'est un Québec. Bien, il appartenait à la Ligue du Québec. C'est quoi l'équipe qui a joué? Je pense que c'est les Sea Dogs, hein? Oui, il a joué pour les Sea Dogs, c'est ça que je cherchais. Un gars de Sainte-Agathe, de Québec, donc ça ferait une bonne publicité pour l'organisation. On amène un francophone, blablabla, blablabla. Oui, c'est beau tout ça. Mais est-ce qu'on amène un joueur qui va pouvoir prendre sa place dans la Ligue nationale et être productif? Ça, c'est un gros point d'interrogation. On l'a envoyé dans les rangs mineurs. Steve Eisenman, elle va dire, a envoyé Jonathan dans les rangs mineurs. Premier match, il a été explosif. Puis par la suite, je pense, il a joué cinq matchs. Puis il a récolté une passe. Dans les rangs juniors. Pas dans les rangs juniors, dans les rangs de la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine. Donc, tout ça pour dire, Jonathan, c'est un gars qui m'inquiète. C'est un gars qui ne m'a pas prouvé qu'il était régulier, qu'il pouvait être un joueur d'impact. Puis, il s'avère être un gros risque d'aller chercher Drouin. Puis là, il y a une autre affaire qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire au Lightning de Tampa Bay? Parce que le Lightning, on le dit, surtout avec le Cost-on-Course, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. Je veux dire, on n'a pas d'espace salarial. Voilà. On n'a pas d'espace salarial. Fait que si on va aller chercher un Drouin, qu'est-ce qu'on cède en retour? On ne peut pas céder Lars Zeller, il coûte 4 millions. Est-ce qu'on est prêt à laisser partir McCarron et Sherback? Il me semble que ça coûte très cher. Parce que Sherback, lui, je sais que ça va faire un gars de top 6 dans la Ligue nationale, s'il se développe bien. McCarron a le gabarit pour jouer dans la Ligue nationale. Il a 6 pieds, ça n'allait pas changer ça. Puis en plus, il joue très bien dans la Ligue de cette année. Fait que soyez patients avec eux autres, parce qu'on sait qu'il va avoir un impact. Jonathan Drouin, est-ce qu'il va avoir le même impact? Puis surtout avec son petit gabarit, est-ce qu'il va vouloir jouer? Il est déjà en train de foutre le trouble à Tampa Bay. Est-ce que d'ici 2-3 ans, il va aussi faire le trouble à Montréal? Ça, c'est des grosses questions. Ça m'inquiète vraiment. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas plutôt à un gars comme Kucherov? Bon, si on est pour aller chercher un gars comme Kucherov, je suggère aller faire une transaction avec une autre équipe. Mais pourquoi est-ce qu'on se tourne vers Jonathan Drouin? Parce que ça, je ne comprends pas. Oui, il a le potentiel. Oui, il démontre qu'il avait les habiletés. Mais il n'a pas prouvé qu'il était régulier. Puis il ne m'a pas prouvé qu'il pouvait appartenir à la Ligue nationale. Même à la Ligue américaine, il semble avoir de la difficulté. Donc, ça, c'était mes commentaires pour aujourd'hui. Dernièrement, pour la dernière vidéo, merci pour m'avoir éclairé au sujet des contrats. Pour le contrat, on disait que c'était... Thinordia avait signé un nouveau contrat après son contrat rookie, un contrat de 3 ans. Il avait signé un nouveau contrat. Puis, peu importe que ce soit un ou deux volets, il doit passer par le ballottage. C'est ce qu'on m'a expliqué ici. Ça fait que merci, PV Québec. J'arrête la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard. Merci. 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 Merci.